Un agriculteur a récolté 865 poires et 980 pommes. Il souhaite les livrer en caissettes contenant chacune la même quantité de fruits. Mais il veut utiliser des caissettes les plus petites possibles, c'est-à-dire autant que possible. Question. Combien doit-il prévoir de caissettes s'il retient pour sa famille 15 poires et 30 pommes? Deuxième question. Combien de poires et de pommes placera-t-il dans chaque caissette? Puisqu'il a retenu pour sa famille 15 poires et 30 pommes, nous allons d'abord soustraire des 865, 15, et des 980, 30, donc comme ceci. Il reste donc 850 poires à vendre et 950 pommes à vendre. Nous cherchons évidemment le PGCD de 850 et de 950. C'est pourquoi nous décomposons d'abord ces nombres en facteurs premiers. 850 divisé par 2, ça fait 425. 425 divisé par 5, ça fait 85. 85 divisé par 5, ça fait 17. Et comme 17 est un nombre premier, nous allons maintenant diviser par 17 pour arriver à 1. 950 divisé par 2, ça fait 475. 475 divisé par 5, ça fait 95. 95 divisé par 5, ça fait 19. Et comme 19 est un nombre premier, nous divisons par 19 pour arriver à 1. Et par conséquent, la décomposition en facteurs premiers de ces deux nombres s'écrit comme ceci. D'abord 850, c'est 2 fois 5 au carré fois 17, donc comme ceci. Et comme nous cherchons le PGCD des deux, nous allons juste retenir les facteurs communs avec l'exposant le plus petit. Donc nous retenons le 2 avec l'exposant 1 et le 5 avec l'exposant 2. Et 2 fois 25, ça fait 50. Nous en déduisons que l'agriculteur doit prévoir 50 caissettes. Répondons aussi à la deuxième question. Si nous prenons les 850 poires et nous les divisons par les 50 caissettes, alors nous obtenons 17 poires par caissettes. Et si nous divisons les 950 pommes par les 50 caissettes, alors nous obtenons 19 pommes par caissettes. Donc, chaque caissettes contiendra 17 poires et 19 pommes. Merci.